Le tir est désormais rectifié Un hôpital londonien pour un traitement programmé, a déclaré le palais de Buckingham au moment où le roi arrivait à la London Clinic. Bien que l'opération que le père de William et Harry doit subir soit relativement courante, le roi devant être de retour chez lui dans quelques jours, saviez-vous qu'il a déjà frôlé la mort par le passé ? Il y a 30 ans aujourd'hui, David Kang, un étudiant de 23 ans, a ouvert le feu sur le prince de Galles de l'époque. Cet événement a laissé une marque indélébile dans l'histoire mondiale, suscitant de nombreuses spéculations sur ce qui aurait pu se produire. Cependant, le prince Charles, qui se trouvait à Sydney pour célébrer l'Australia Day, est resté remarquablement calme pendant l'attaque. Alors que David Kang, aujourd'hui avocat, était maîtrisé au sol, le prince, à peine perturbé par les deux coups de feu, a été surnommé Is Royal Coolness, son sang-froid royal, note de la rédaction. De manière épique, il s'est simplement épousté et a repris son discours au Tumbleau Park de Sydney. Charles III, Philippe Pévy, Rania de Jordanie. Ses rois et reines opéraient pendant le règne une sécurité minimale souhaitée par le prince de Galles au moment de l'incide. Le garde du corps du prince, le surintendant Colin Trimming, a été vu en train d'écarter son patron d'un coup d'épaule avant de se précipiter vers le tireur pour évaluer la menace. Il est ensuite retourné auprès de Charles pour faire office de bouclier humain. Par la suite, des investigations ont cherché à déterminer à qui incombait la responsabilité de cette défaillance dans la sécurité. Cependant, il a été affirmé que le palais avait demandé qu'aucun policier ne soit positionné entre le prince et le public. Terry Griffiths, ministre de la police de Nouvelle-Galle du Sud à l'époque, avait expliqué, « Personne ne peut se vanter qu'un incident se soit produit, mais le niveau de sécurité a été convenu par toutes les agences impliquées. » C'est ce que son Altesse royale souhaitait. M. Kang, de son côté, a confié par la suite qu'il avait perpétré cette action spectaculaire pour attirer l'attention sur le sort des demandeurs d'acier cambodgiens détenus dans des camps de rétention en Australie. Il a été arrêté et condamné à 500 heures de travaux d'intérêt général. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Julien Burton I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condom it I just need some new Make me come up We were there too far Why did we not you make it so calm